Salut salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne cc butterfly aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour une recette de choux à la crème pâtissière oui oui je sais je sais ça fait un moment que je n'ai pas posté mais bon à chaque fois je vais pas m'excuser ou voilà vous dire que ouais j'étais pas opérationnelle ou quoi que ce soit ben voilà je taff et puis ça me prend tout mon temps comme vous le savez enfin bref donc je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo qui va vous plaire vous savez déjà que j'aime pas les intros trop long donc sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet alors pour préparer la pâte à choux à feu moyen je viens rajouter mon eau donc vous aurez tous les détails des ingrédients les grammages à la fin de la vidéo je rajoute mon eau ensuite je viens rajouter mon beurre donc c'est préférable de couper en petits morceaux pour que ça puisse fondre assez vite je rajoute la pincée de sel enfin les pincées de sel puisque j'en ai mis deux voilà la recette elle est doublée ensuite je viens laisser le tout infuser jusqu'à temps que tout le beurre fonde franchement si vous suivez toutes les étapes de la vidéo vous pouvez pas me dire que vous avez raté vos choux franchement les gars je fais des efforts pour vous parce que ça fait un moment que j'ai filmé cette vidéo et j'avais pas encore fait enfin j'avais pas encore trouvé le moyen de faire la voix off donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à la regarder quand même jusqu'au bout ça me ferait très plaisir et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire et activer la petite cloche de notification comme ça vous serez informé dès que je vais publier une vidéo pour ne rien rater donc la vidéo sera un peu longue j'ai insisté que ça soit un peu longue pour montrer vraiment à ceux qui savent pas faire toutes les étapes enfin les étapes nécessaires primordial pour ne pas rater la recette en fait après ceux qui savent vous prenez l'essentiel et puis vous continuez votre chemin quoi c'est pas la peine de venir me dire ouais la vidéo elle est trop longue quoi que ce soit il faut penser aussi à ceux les débutants qui savent pas trop faire les choses mais qui ont envie de et puis on 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 là vous commencez à voir que ça commence à être en ébullition donc le beurre il est presque fond de jus je vais venir remuer pour que ça puisse fond complètement avec ma cuillère en bois voilà ne laissez pas bouillir votre eau sinon vous allez perdre en humidité là je vais venir rajouter toute la farine d'un seul coup donc là je rajoute la farine d'un seul coup je remue là mon feu il est bas il est très très bas voilà je remue bien pour casser tous les grumeaux n'hésitez pas aussi à écraser sur les bords et ben les grumeaux c'est pas compliqué à faire après vous devez obtenir une pâte en boule ça doit faire une boule en fait et après vous allez laisser à feu vraiment doux cuire un peu la pâte j'ai pas dit la bouler j'ai dit cuire pour que toute la farine soit bien mélangée au beurre tout ça voilà comme vous voyez ça fait une boule après il faut avoir les bras pour bien mélanger c'est trop satisfaisant de regarder ça comme ça donc la pâte doit se décoller ça en fait c'est comme une pâte à baigner sauf que vous ne mettez pas les épices dans la pâte pâte à baigner entier je précise pour ceux qui ne connaissent pas n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la recette sur ma chaîne elle est disponible voilà donc ma pâte elle est prête je vais la laisser tiédir voire froide alors là ma pâte elle est tiède voire froide n'incorporez pas les oeufs quand la pâte elle est trop chaude parce que sinon les oeufs ça va cuire tout simplement et puis votre pâte sera gâchée donc je vais rajouter les oeufs un à un ah oui pour ceux qui débutent n'hésitez pas à casser les oeufs sur les côtés pour ne pas avoir de coquilles dans la préparation à part si vous voulez des beignets qui craquent mais bon pas pour moi pas des beignets des choux pardon donc à chaque oeufs que je vais mettre dans la préparation je vais venir mélanger là c'est où le travail commence en fait parce qu'il faut bien incorporer les oeufs et comme vous le voyez ça fait des sortes de gros grumeaux mais après vous allez avoir une pâte qui est lisse quand vous allez avoir tous les oeufs dans le saladier je mélange, je mélange, je mélange, je mélange là la vidéo est en accéléré hein faut pas croire hein parce que sinon voilà quoi c'est tellement bon les choux à la crème les gars faut vraiment tester la recette hein surtout à la crème pâtissière moi franchement mes choux préférés c'est à la crème pâtissière j'ai déjà essayé les choux j'ai déjà essayé les choux à la comment dire à la crème chantilly et tout mais moi j'aime pas j'aime pas les deux textures ensemble j'aime pas ça et aussi au chocolat bon c'était pas mauvais mais mon préféré ça reste le classique en fait et sans comment dire sans le sucre sans le sucre non pas le sucre le sirop voilà parce que ils mettent un sirop pour faire un décor donc voilà je reviens donc là ma pâte est assez lisse j'ai incorporé tous les oeufs ça elle est assez lisse ça doit pas être trop liqué ni trop épais en fait ça doit être ça doit avoir la même texture que vous voyez à l'écran pour avoir des choux assez fermes donc voilà donc là je viens petite séance musique danse je viens mettre ça dans ma poche à douille vous aurez besoin d'un d'une douille ronde de toute façon vous allez voir à l'écran ouais 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 je sais j'aime danser bon après bon qui n'aime pas danser qui n'aime pas danser non mais c'est rien bon ben je me lâche en fait c'est mieux de travailler dans la bonne humeur donc vous voyez le petit souk là et tout c'est très pratique pour ben en fait mettre sa préparation sans demander de l'aide à quelqu'un alors passons à l'étape où nous allons disposer les petits choux enfin futurs choux donc vous voyez l'embout il est assez rond donc je vais venir faire des petits pas des petits ronds mais genre enfin vous voyez à l'image moi je sais pas expliquer ça en fait espacez vos choux parce qu'en fait ça va se coller entre eux et ça va pas être top après là j'en ai même mis trop mais vous allez voir ça va pas être collé donc mais vous alors les amis c'est très important l'information que je vais vous donner vous allez préchauffer votre four à 170 degrés ensuite quand vous allez mettre votre choux dans le four surtout tant que les choux n'ont pas gonflé mais vraiment gonflé comme s'ils étaient presque cuits n'ouvrez pas le four c'est très important sinon vous allez vous retrouver avec des choux tout plat et ça va être une catastrophe alors petite astuce pour ne pas avoir un chou avec un bec donc vous allez tout simplement prendre de l'eau avec une petite cuillère et vous allez venir aplatir la petite tête là pour éviter que le chou fasse une petite pointe parce que c'est pas joli après quoi là nous passons à l'étape crème pâtissière donc là j'ai pas filmé comment je réalisais la crème pâtissière puisque j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne où je montre comment je fais ma crème pâtissière donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo je mettrai le lien aussi en barre de description on va tout simplement venir détendre la pâte à l'aide de ma batteuse j'ai dit la pâte mais c'est la crème en fait alors le secret pour donner plus de goût à ma crème je vais tout simplement venir ajouter une petite noisette de beurre fondu et vous allez voir que quand vous allez faire ça vous allez voir que vous aurez des choux mais excellent mais excellent je dis ça je dis rien donc cette recette est à réaliser si vous avez un événement anniversaire mariage baptême etc ou bien même pour le plaisir de soi comme par exemple là on est en été très bientôt c'est la fin en plus n'hésitez pas à profiter de faire cette recette vous allez voir ce sera un régal en tant que dessert aussi voilà quoi donc là ma crème elle est détendue bon je sais pas qu'est ce que la chaise elle a dû tomber avec tout le bordel que les enfants font derrière bref parenthèse ensuite l'étape qui va suivre elle est facultative c'est pas obligatoire mais moi j'avais envie que ma crème soit un petit peu plus jaune donc je viens incorporer un colorant alimentaire en poudre jaune à l'intérieur donc vous mettez une toute petite pincée mais vous mettez au fur et à mesure jusqu'à temps que vous trouvez la couleur que vous désirez moi je voulais pas un jaune trop foncé non plus bon après ça aurait eu une couleur un peu dégueu mais bon voilà j'ai voulu tout simplement intensifier légèrement la crème je répète que c'est pas obligatoire donc là je remets un tout petit peu encore c'était pas à mon goût c'est pas obligatoire si jamais dedans j'ai pas obligatoire j'ai l'air un petit peu plus j'ai l'air un peu plus je vous mettez de la crème dégueu j'a plus de mille j'ai le plus petit peu plus j'ai l'air pas à même Sous-titrage ST' 501 Voilà voilà maintenant c'est à mon goût donc là elle est prête la crème Ensuite on passe à l'étape suivante Regardez moi cette crème Voici mes petits choux Très beau, magnifique Je dézoome ça pour que vous voyez un peu plus mieux quoi en fait Donc là je vais venir percer en dessous des choux pour retirer en fait la chaleur Pour que les choux évitent de retomber quoi en fait Laissez refroidir complètement les choux avant de contourer la crème pâtissière à l'intérieur Donc là j'ai pris une autre douille un peu plus petite Avec ma crème pâtissière dans la poche Et là je viens Mettre tout simplement la crème Enfin remplir le chou carrément quoi Ensuite je fais pareil pour tous les autres Après si vous souhaitez faire une pièce montée Vous pouvez faire un sirop en sorte de caramel Et ensuite vous collez les choux Après voilà quoi Vous faites une pièce montée Mais bon là on n'est pas On n'est pas au niveau de pièce montée Là c'est juste pour Le plaisir quoi Voilà enfin mes petits choux sont prêts Donc ça ça se conserve au frais Et voilà Voici mes petits choux à la crème pâtissière Ils sont tout beaux Et en plus ils ne sont pas Ni trop gros ni trop petits Donc vous aurez pour Par personne environ 3 choux Pour satisfaire vos papilles Et puis Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit j'aime A la partager Et à vous abonner surtout Ça me ferait très plaisir en fait Bah vous le savez en fait Donc je vous montre de plus près Là j'ai filmé avec mon téléphone Regardez-moi cette beauté Mais regardez-moi cette beauté Franchement Ça donne envie Ça donne envie C'est trop bon ça C'est trop bon Je vous promets Que quand vous allez manger Un chou Vous aurez envie de manger Toute l'assiette Que vous voyez à l'écran Non Franchement C'est à consommer Avec modération Pour ceux et celles Qui tiennent à leur lit Petite info diète Donc voilà voilà J'espère que ça vous plaît Regardez-moi cette beauté Regardez-moi ça C'est trop beau Franchement C'est trop beau Mais en fait C'est encore meilleur en bouche Donc n'hésitez pas A tester la recette N'hésitez pas J'espère que je vous ai donné Toutes les astuces Pour réussir votre recette Surtout les amis Comme je l'ai dit Quand vous mettez Votre chou Au four N'ouvrez pas le four Tant que les choux N'ont pas gonflé Voir presque cuits C'est très important C'est très important Si vous voulez avoir Des choux Pas trop mous Et qui ne retombent pas N'ouvrez pas le four Voilà Je ne cesserai pas De le répéter Bon je crois que j'ai bugué Mais bon Bref Je laisse ça comme ça Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Portez-vous bien A très bientôt Les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dis-moi Dis-moi T'y vois En cas espérissant Bon bitté En cas préparé Ben moi Eh les gars Ne vous foutez pas De mon créole En fait C'est un sort de créole Mélangé Tu vois Donc voilà quoi